Coucou ! J'espère que vous allez bien. Je tenais à faire cette petite aparté en début de vidéo pour vous remercier sur les retours sur ma dernière vidéo qui est une vidéo de type essai. Alors il faut savoir que c'est un format dans lequel j'ai envie de me lancer depuis longtemps, mais pour lequel j'ai tellement hésité parce que c'est un format tellement conséquent dans sa forme, dans son écriture. Et j'avais peur de mal faire les choses, donc du coup j'ai toujours repoussé, 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 sauf que l'envie de faire m'a trop pris, d'accord ? Donc je me suis lancée et vos retours sur la dernière vidéo sont incroyables. Donc sachez que ce n'est pas la dernière, que je suis déjà en train d'écrire la prochaine. Encore une fois, on va finir ce qu'on a commencé et c'est avec les vlogs Okinawa. Alors c'est le dernier épisode du voyage à Okinawa. J'ai adoré ce voyage, d'accord ? C'était incroyable. Donc c'est pour ça que je l'ai fait durer en longueur, même pas sur 4 épisodes en vrai, mais j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on est dessus. Je tends à ralentir pour vous fournir des vidéos de meilleure qualité, beaucoup plus longues. C'est l'objectif de cette année 2024. Sachez que je suis très heureuse de poursuivre cette année avec vous. Donc voilà, cesse de bavardage, on va commencer le vlog. Mais avant ça, je tenais à remercier le partenaire de cette vidéo qui m'accompagne déjà depuis plusieurs vidéos, qui est NordVPN. Qui continue de m'accompagner parce que déjà c'est un outil que j'utilise quotidiennement. Et je vais vous dire pourquoi. Un VPN, c'est tout simplement un outil qui vous permet de protéger et de changer d'emplacement votre adresse IP. Alors tout d'abord protéger parce qu'on le sait qu'à travers une connexion internet, on peut désormais tout nous voler. Coordonnées bancaires, identité, photos, vidéos. Mais également, ça vous permet de changer l'emplacement de votre adresse IP. Et ça, partout dans le monde, avec un catalogue hyper large de pays que vous allez pouvoir choisir. Alors moi, par exemple, je m'en sers déjà très fréquemment quand j'organise mes voyages, comme le voyage à Okinawa. Pour avoir des offres avantageuses sur des vols, sur des hôtels, on peut avoir accès aux soldes de certains pays, de certaines localisations. Ça me sert également et surtout en ce moment à faire mes recherches sur des sites auxquels j'ai pas accès depuis la France. Parce que je suis actuellement en France, si vous l'avez remarqué. Pour avoir accès à certains articles, mais également pour regarder des séries. Il y avait certains animés auxquels j'avais accès sur Netflix quand j'étais depuis la Corée. Mais maintenant que je suis en France, j'y ai plus accès. Donc ça me sert énormément d'avoir un VPN. En fait, c'est devenu vraiment un outil de mon quotidien. J'en ai absolument besoin. Donc je peux que vous le conseiller. Et si vous voulez en profiter, ça tombe bien. Puisque en passant par mon lien dans la bio, vous allez pouvoir profiter de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans. Et puis si vous testez et que ça vous plaît pas forcément ou que vous en avez pas forcément l'utilité, vous avez 30 jours pour le tester. Donc comme ça, merci en tout cas de m'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous plaira. Profitez bien ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Le temps il est incroyable aujourd'hui. Eh le sel il est bleu ! Ah ouais ! Comme d'abord, je le dis, sign of affection. Comme on n'a pas trouvé de resto sur la route, petit tour pour lui dans le store parce que là on a faim ! J'ai pris un petit jus de pomme, ce gâteau-là que j'ai mis pour. C'est une boulette de riz avec du saumon grillé. Par contre c'est vraiment filo-fi. Mais voilà ! C'est même mieux que filo-fi. Ah ouais ! Ah non 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 ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, tu me l'as choisi en mode radar. Merci. Et là, parce que tu as mis un spectre dans le film. Wesh ! Ah ouais ! D'ouf, j'osais pas goûter en plus quand je le voyais à chaque fois, mais là... Oh oh ! J'aurais dû mélanger à ma salade. Du coup, là, il y en a un second fric et c'est une fric dans laquelle je vais dans toutes les villes du Japon. Et je vous contente parce qu'il y en a un à Okinawa. Il y en a plusieurs, mais j'en ai trouvé un pas loin. Regardez, ça commence bien. Ça commence bien. Je pense qu'on va trouver des petits trucs sympathiques. Écoute son Yen là. C'est même pas un euro. En euro, ça n'existe pas, genre. Regardez, 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 regardez. Hé, ça commence. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Regardez. Please, please. Il s'est mis aqué. Tout ça. Tout ça, c'est du isémi aqué. Regardez, j'ai trouvé un petit ensemble. Le petit top avec la jupe en dessous. Et j'ai trouvé ce petit top aussi. Tout ça, c'est isémi aqué en vrai. Il est trop beau, le bonnet. Ah, mais ça, je le prends. Ça, je le prends tout de suite, même. Hé, pour vous dire, le choix de jupe longue, ça va de là. Jusqu'à là. Tout ça, c'est des jupes extra longues, genre. Et là, on a les mini. Et là, on a les moyennes tailles. Tout ça, c'est des jupes longues. Je suis outrée. Regardez cette petite écharpe. Pour l'hiver. Ma coupe, elle est trop belle. Bon, on vient de rentrer de Second Street. Et là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Déjà, j'ai trouvé cette écharpe-là. Trop bien. Pour l'hiver. Et d'habitude, ces écharpes-là, quand je les cherche sur Internet ou n'importe, je les trouve minimum, franchement, 80 à 100 balles. Donc, celle-là, je l'ai trouvée à 900 yens. Ensuite, hé, donc c'est dans le thème olive, j'ai trouvé ce châle isémi aqué. C'est une pièce qui me faisait trop de l'œil à chaque fois que j'allais sur le site. Mais encore une fois, comme c'est une pièce qui coûte cher et qui ne se porte pas souvent, je m'étais dit, bon, ça ne sert à rien. Mais vu que là, je l'ai trouvée à 170 euros, alors que normalement, elle est à... On peut la mettre de différentes manières, mais en fait, elle est trop... C'est pas Sultana. Ça, là, vous voyez, pendant les mariages, je suis pour agrémenté avec un petit châle et tout. Ah ouais, non, c'est trop beau. En plus, il est un peu shiny. J'ai trouvé cette veste. C'est une petite veste basique noire. Mais encore une fois, je voulais trop une veste un petit peu américaine. Celle-là, je l'avais payée 3 000 yens. Ah, j'ai trouvé ça. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. C'est une casquette un peu béret, là. C'est de la marque Starter. Elle est trop mignon. Hé, je mets pas de rose d'habitude. Mais là, là... Ensuite, j'ai trouvé ce petit chemisier. J'ai trop aimé la coupe. Comme ça, un peu. J'aime pas si c'est des poches, ça. Non, c'est pas des poches. Mais je sais pas, elle est trop bien. Et elle est légère, un peu. Et pour finir, ça n'a rien à voir. Mais c'est un truc que j'ai toujours voulu acheter dans ma vie. Je cherchais une chaise. Et bien, devinez quoi ? J'en ai trouvé une. Une chaise pliante. Et celle-là était à 1 980 yens. Je suis trop bien. Elle a l'air hyper compacte. Franchement, on l'a transportée comme ça, genre. Et voilà. Maintenant, on va se boucher. On va manger. Et j'ai du montage à faire. Et après, on va dormir. Parce que demain, gros jour. On va manger ici. Il y a des sets. Oh là là. Ah, il y a plein de choses, là. Je ne sais même pas comment ça. Ah, vraiment ? C'est à l'Orlande. Oui. Oh, merci. C'est les aubergines ? Ouais. Donc là, on a soupe. Là, on a riz. On a unage. Ici, on a des aubergines. Là, on a une big salade. Et Océane, elle a pris des au-donnes. L'aubergine, elle est exquise. Quand je vous dis exquise. Donc là, du coup, on a les petites crevettes. Hébi, hébi. La crevettes du poulet. Bon, bah c'est un 10 sur 10. J'ai absolument tout fini. Océane aussi. Carrément, elle a repris une deuxième salade. On a pris des glace à l'âme. La mangue, elle est juste terminée. Si la mangue, elle est comme l'ananas qu'on a mangé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je sais pas, elles ont plus le truc. Allez, regarde, regarde, regarde. Je t'en ai pas. Je t'en ai pas. Attends. La glace. Après avoir mangé, on est parti faire un petit tour dans la rue principale, la Shopping Street. Je sais plus c'est quoi le nom, je vous la mettrai. Mais là, pour le coup, j'ai acheté plus tout ce qui est un peu skin care et un petit peu des petites conneries à offrir à mes proches. Donc déjà, pour commencer, ceci. Vous savez, c'est quoi ? C'est des Kleenex Animal Crossing. C'est génial à offrir. C'est grave original. C'est trop mignon. Je vais offrir ça à un ami coréen, moi. Ensuite, j'ai pris des petits masques comme ça pour les pieds, pour la fin de journée, pour se relaxer tranquille même. Ensuite, on a ceci. Alors ça, c'est des masques pour les yeux. Je travaille tellement sur mon PC. Avant-hier, j'ai eu les yeux qui brûlaient. Réduire l'écran, malheureusement, c'est pas possible puisque je travaille beaucoup. Donc, j'ai pris des petits trucs pour détendre mes yeux, au moins quand je dors ou quand je me pose un peu, genre mettre ça chaud. Ensuite, j'ai pris d'autres mouchoirs. Regardez, c'est Kirby. Il est masque parce que j'en ai pas pris avec moi de Corée pour ici. Maintenant, au travail, j'ai dû monter à l'affaire. Bisous ! Bonjour à tous ! Une nouvelle journée à Okinawa et aujourd'hui, je suis toute seule parce que Ozan, elle se sent pas très bien. Du coup, elle va rester à l'hôtel pour aujourd'hui. Et c'est dommage parce qu'on était censé aller à l'aquarium de Okinawa, le grand aquarium de Okinawa. C'est un truc qu'on avait trop attendu de faire toutes les deux. Du coup, c'est... Mais les gars, c'est tellement beau, j'ai les larmes aussi. C'est un truc qu'on avait. C'est un truc qu'on avait. Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Là ce soir je mange burger et j'ai trouvé un restaurant de burger halel au bœuf de Kobe Comme la spécialité un peu de Okinawa c'est un peu tout ce qui est burger, bœuf et tout Je vous dis pas devant tous les restos devant lesquels on est passé ça donnait trop envie Et là avoir trouvé un resto qui est un propos des halel c'est un exploit Je suis vraiment chocé Je vous interrodez Je vous met le otro four je ressens toute l'eau descendre dans ma tranchée on est dans un magasin de musique regardez toutes les guitares là je suis dans un magasin de tout ce qui est manga, jeux vidéos, figurines et tout et je suis tombée sur Nintendog genre je ne peux pas ne pas passer à côté regardez là il y a plein de goodies je ne sais pas je tombe sur une carte postale RM il y a plein de goodies j'ai pris deux jeux j'ai pris Nintendogs j'ai pris un pokémon et un petit truc choppa choppa on a récupéré les grosses valises et direction de l'aéroport on va essayer de voir si on peut trouver un truc à manger avant de décoller parce que comment j'avais faim j'ai plus gros févre on peut me direz vous ? non ! j'ai trop faim donc là on a un plat de unagi comme d'habitude la piste en gi j'ai pris un mini plat de houdon avec un oeuf dedans et des petites fritures genre il y a un fish cake et un citrouille c'est bon 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 je me régale merci d'avoir regardé ce dernier épisode à Okinawa je suis trop contente d'avoir fait cette série et je suis trop contente d'avoir fait ce voyage et d'avoir pu le partager avec vous je vous souhaite à tous un voyage à Okinawa d'accord ? je tenais à remercier encore une fois NordVPN de ma compagnie pour cette vidéo n'oubliez pas de passer par mon lien dans la bio pour pouvoir profiter de l'offre avantageuse dans ce moment vous avez 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans ne laissez pas passer ça on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bisous